... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ces seconds rendez-vous de Bioéthique, organisés par le lieu unique, l'association Ethica que je préside, l'Université de Nantes, l'Université de Montréal. Nous les saluons, nous sommes en live actuellement, progrès technique incroyable, avec les Canadiens pour lesquels ils sont, j'espère, face à leur écran. Alors ce soir, je remercie bien sûr, je vais présenter notre intervenant, nous le remercions de sa présence, et nous allons parler de déterminisme génétique, déterminer ce qui est inné chez l'homme et ce qui est acquis, de par l'éducation, de par l'environnement, est une question très ancienne. Elle a pris dans l'histoire des formes... ... et à la lumière de la génétique, au XXe et au XXIe siècle, la question que nous allons étudier ce soir, examiner, peut se formuler brièvement ainsi, il me semble, mes différentes qualités, physiques, psychiques, ne sont-elles que le développement de ce qu'on a, dans un premier temps, appelé, et de manière sans aucun doute abusive, un programme génétique. Toutes vos caractéristiques, votre taille, votre couleur des yeux, vos allergies, certaines de vos maladies, mais aussi votre timidité, votre jalousie peut-être, votre intelligence, votre mémoire, sont-elles des caractéristiques génétiquement déterminées ? Quelles réponses apportent à ce débat, aujourd'hui, notamment, en particulier, l'épigénétique, c'est-à-dire l'étude des relations entre les gènes et l'environnement, ou ce qu'on appelle les facteurs épigénétiques ? Alors, Pierre-Antoine Gouraud, vous êtes généticien, et après avoir enseigné à l'université à San Francisco, en Californie, pendant plusieurs années, vous êtes aujourd'hui professeur des universités, praticien hospitalier de la faculté de médecine de l'université de Nantes, vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure de Lyon, du département de biologie, et vous avez aussi, et je le souligne auprès de notre public, étudié la philosophie, notamment la bioéthique, et même un philosophe méconnu, trop méconnu, qui est Alfred North Whitehead, sur lequel j'ai fait une thèse il y a quelques années, voilà. Donc, merci encore à vous d'être parmi nous. Vous avez 40, 45 minutes, et puis après, nous aurons le plaisir de débattre avec le public. Merci beaucoup, alors je suis absolument ravi d'être avec vous, et quand dans un élan de générosité, j'ai proposé ce titre pour la session d'aujourd'hui, je me suis dit qu'il n'était pas inutile de commencer par un rappel, alors on va le faire en français, mais de ce fameux « to be or not to be », « that is the question », mais je vous avoue que je n'ai jamais trop compris pourquoi. Alors je me suis dit qu'il faut toujours revenir au texte. Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune, ou à s'armer contre elle pour mettre frein à une marée de douleurs ? Mourir, dormir, c'est tout. Alors je vous laisserai continuer, mais je vous avoue que c'est le truc qui depuis mon enfance, votre enfance peut-être, a été présenté comme le summum de la philosophie. Et « to be or not to be ». Mais moi je vous avoue qu'il n'y a en fait que très récemment, où je me dis mais oui en fait, c'est pas idiot leur truc là, « to be or not to be », qu'est-ce que ça pose ? Ça pose la question de l'être. Comment est-ce qu'on existe ? Comment se pose notre rapport au monde ? C'est une question que probablement on élude trop souvent. C'est probablement ce que j'ai fait longtemps. En disant « to be or not to be », c'est le truc des profs de philo. Pardon Guillaume. C'est le truc qu'on ressort tout le temps, tout le monde a l'air malin avec ça. Et très bien. Donc voilà un bon exemple où on élude la profondeur peut-être de cette question. A l'inverse, cette question de l'être, elle peut devenir obsédante. Comment on existe ? Comment se pose notre rapport au monde ? Est-ce qu'on est suffisamment conscient ? Est-ce que d'ailleurs c'est une question de degré ? Ou est-ce que c'est un état ? Est-ce que ça se joue dans une dynamique ? Alors Alfred North Whitehead aura ses propres réponses dans la process philosophie. Et dans cette notion d'héritabilité génétique, que je vais essayer de rendre un peu moins mystérieuse pour vous, en deux temps, la génétique d'abord, puis l'héritabilité, on va prendre les termes à l'inverse, il y a peut-être justement un transfert qu'il faut dénoncer, où la génétique, ou non, répondrait à cette question du « to be or not to be ». Ce qui va nous permettre de replacer progressivement la place peut-être de la science et puis je vous proposerai quelques petits jeux. Alors la génétique d'abord, en fait je n'aurais pas dû mettre la génétique. Peut-être pour vous parler de trois génétiques différentes. La première, c'est peut-être la génétique qu'on qualifie de manière un peu méprisante de génétique grand public. Il y a un excellent livre que j'ai d'ailleurs amené, pas pour le vendre, mais qui s'appelle « La mystique de l'ADN » de Dorothée Nelkin qui reprend depuis la découverte de la structure moléculaire de l'ADN jusqu'à une époque relativement récente. On pourrait le mettre à jour d'ailleurs. Tous les poncifs qu'on retrouve dans le domaine ou les abus, les excès qu'on trouve dans le domaine commercial à propos de cette génétique à tel point que c'est passé dans le langage courant. On aurait pu dire « Moi, j'ai la génétique dans mes gènes » ou quelque chose comme ça ou « C'est mon ADN » ou « La science est mon ADN ». Ça, c'est pas du tout... C'est une forme de génétique popularisée qu'on retrouve parfois plus ou moins mal traitée dans la presse grand public. et je pense qu'il ne faut pas la sous-estimer parce qu'il y a d'autres valeurs que les valeurs scientifiques qui traversent cette génétique. Et puis, j'ai mis ici également une photo du professeur Xavier dans les X-Men, toute la série A, X-Men évolution, X-Men révolution, tout ça. Et c'est aussi une manière qui a fait en sorte que la génétique a été popularisée. Mais elle est popularisée d'une manière qui trahit un peu l'état des connaissances scientifiques et la vision moderne que l'on a de ce qu'est la génétique dans le vivant, pas simplement chez l'être humain, mais dans le vivant de manière générale. Donc, on y refera peut-être référence un petit peu après, tout à l'heure. la génétique avec un mutant qui est capable de pénétrer les pensées des autres, le professeur Xavier, ou tous les mutants qu'il a dans son académie, ce n'est pas la génétique moderne. Et ça a un premier défaut, c'est que ça réduirait la génétique à un gène, à un acteur. C'est des mutants, il y a une mutation qui irait jusqu'à transformer leur existence. C'est ça que véhicule la science-fiction. Vous avez compris que je suis un petit peu fan. mais peut-être pas pour s'en laisser compter et bien voir qu'il y a une autre forme de génétique. Celle qui vous est probablement aussi familière, c'est la génétique clinique. C'est la génétique qu'on dit monogénique. C'est celle qui est mise en avant par l'AFM Téléthon et avec tout ce magnifique effort de solidarité qui est dans le monde, aux États-Unis, en France également. et on a des maladies comme la mucoviscidose où il y a effectivement un gène qui est en cause, qui est défaillant. On l'a identifié. En fait, il y a plusieurs types de mutations qui peuvent être en cause. et on a encore cette même réduction que je dénonçais à propos des X-Men et puis de la génétique grand public. C'est qu'on va réduire la pathologie, le destin de l'individu à la mutation. Et même si dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça parce qu'il y a plusieurs mutations, parce qu'elles ont plein d'effets différents et pas seulement celui initial qu'on a découvert, la médecine en elle-même porte en son sein parce qu'il y a cette exigence de guérir une forme de réductionnisme qui est celui du réductionnisme de l'action. Il faut guérir le patient. Pour guérir, on pourrait corriger un gène à un moment donné. Et effectivement, c'est cette vision de la génétique clinique qui explique, qui peut éventuellement traiter avec les thérapies génériques, qui n'est pas fausse, qui est effectivement mis en avant dans la génétique clinique, mais qui est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Les connaissances sur la génétique actuellement, elles ont plutôt cette forme-là. Et ça, c'est une figure d'une publication que l'on va sortir dans la revue Science dans les mois qui viennent. Je m'intéresse beaucoup à la génétique de la sclérose en plaques. Et dans les dix dernières années, on a découvert 200 régions du génome dans lesquelles on est sûr et certain qu'il y a une variation fréquente que vous avez, que j'ai, mais cette variation, elle est plus fréquemment retrouvée chez les patients atteints de la maladie. Et on en est sûrs et certains, on s'est organisé à l'échelle mondiale pour pouvoir le découvrir et on a découvert ces 200 régions du génome. Ce sont des petites contributions. Ça n'a aucune utilité pour la clinique. Malheureusement, on ne peut pas prédire la maladie. Par contre, ça nous dit que l'architecture de ce qui fait qu'un patient va devenir malade ou pas malade et on ne traite pour le moment quasiment que cette question. C'est un peu léger. Elle est liée à 200 éléments du génome qui interagissent les uns entre eux, les uns avec les autres. Donc vous voyez qu'on a balayé ces trois formes de génétique et peut-être que j'aurais dû commencer en vous rappelant que cette génétique, elle est maintenant bien connue depuis presque un peu plus de 60 ans et on a effectivement 3,6 milliards de paires de bases, donc une succession de molécules qui forment une séquence et dans cette séquence sont inscrits effectivement les plans d'architecture des protéines qui nous constituent. C'est tellement important que nous, les humains et beaucoup de vivants, on en a plusieurs copies. On en a une de notre papa, une de notre maman et donc on a toute l'information en double. On a 3,6 milliards de bases en double, un qui vient du papa, un qui vient de la maman et à l'intérieur de cette séquence, on a une petite portion qui code pour les protéines et les éléments qui nous constituent. Donc on a ce génome, cet ensemble de l'information codé sous forme de molécules comme des lettres qui formeraient un livre de la vie, tout ça avec des guillemets et à l'intérieur de ça, il y a des petites portions qui sont ces gènes qui sont des éléments simples, on en a à peu près 20 000 qui constituent les briques du vivant qui s'expriment à un moment, qui s'éteignent à d'autres qui en réaction à un environnement changeant vont venir s'allumer. Ce qui fait notre diversité, c'est quelques variations, très peu par rapport à l'ensemble de cette information. Donc on a un plan global et des variations qui sont présentes d'un individu qui font la variabilité et dans cette variabilité, en fait, se joue d'un individu à l'autre plus ou moins de risques d'avoir des maladies et c'est le cas ici dans la sclérose en plaques. Donc vous voyez qu'on s'est éloigné progressivement d'une vision ou un seul gène pour être pris comme une définition de ce que l'individu va devenir. C'est effectivement la vision de la science-fiction. C'est un peu celle que pourrait nous transmettre la médecine par simplification puisqu'il y a effectivement des mutations, des maladies où on peut résumer à une petite déficience. Mais la manière dont le vivant mobilise ce code génétique est beaucoup plus complexe que ça. Ça, c'est vraiment un enjeu de clôture. Je vais y revenir plusieurs fois dans la conférence. Mais la définition moderne de la génétique, c'est pas de dire qu'il y a un plan d'organisation déterministe que la cellule pourrait déployer. aujourd'hui, on a plutôt l'idée que c'est un potentiel qui est recopié dans chaque cellule, dans chaque organe, dans un organisme. Et ce potentiel, il est mobilisé ou non en réponse à un environnement qui est changeant. Et ça, c'est vrai depuis le début du développement de l'embryon jusqu'à la mort. Ce potentiel génétique, en fait, il s'exprime ou non. Et il est en permanence, il n'est interprétable qu'en interaction avec un environnement qui est changeant. Donc, le potentiel, oui, mais en interaction avec l'environnement. C'est pas un plan qui se déplie parce qu'on a appuyé sur le bouton à un moment. À tout moment. Excuse-moi, Pierre-Antoine, on a abandonné l'idée de, si je comprends bien, de programme génétique, justement. L'image un peu qui nous venait sans doute de l'informatique. Est-ce que le terme de mémoire génétique te conviendrait pour donner une image de ce potentiel ? Une sorte de mémoire que l'environnement viendrait activer ou non certains souvenirs, par exemple ? Alors, ce serait une mémoire qui serait non pas à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle de l'évolution du vivant. Et qui, en fait, il y a effectivement une mémorisation de ce qui a marché dans l'histoire de l'évolution qui se retrouve organisée dans un individu. Mais ce qui est intéressant dans l'analogie avec un souvenir, avec une mémoire, c'est qu'on l'a, mais on s'en sert ou on ne s'en sert pas. Peut-être un peu comme un parapluie. Vous avez un parapluie, vous n'en servez que s'il pleut. Puis en plus, éventuellement, ça peut être utile s'il y a trop de soleil. Donc on a aussi ce côté où il est difficile de prédéfinir à l'avance l'utilité que pourrait avoir ce potentiel dans un contexte donné. Et dans les gènes, il y a beaucoup cette espèce de plasticité, d'interaction permanente, d'incertitude, de variabilité qui est extrêmement importante. Mais vous voyez que ça change complètement ma vision de la génétique. En particulier dans le consortium mondial de la génétique de la sclérose en plaques auquel j'appartiens. On a eu beaucoup de discussions pour savoir quelle était au fond la vision qu'on avait de la génétique de la sclérose en plaques. On a cette génétique qu'on étudie qui dit il y a des gens qui sont malades et il y a des gens qui ne sont pas malades. On a un peu de mal à bien décrire mais on y arrive à peu près. On arrive à se mettre d'accord. Et donc on va étudier les variations d'un individu à l'autre qui sont plus fréquemment retrouvées chez ceux qui ont la maladie. C'est de la génétique de la sclérose en plaques. On n'y arrive pas trop mal. Et très vite on s'est dit mais la génétique alors ça c'est bien mais les patients quand ils arrivent à l'hôpital ils sont en général déjà malades. Ça n'a pas vraiment une utilité fondamentale. On ne peut pas prédire qu'ils vont avoir la maladie. Est-ce que la génétique qui sera utile ce n'est pas la génétique de l'évolution de la maladie ? Quels sont les patients qui vont évoluer plutôt rapidement ceux qui vont évoluer plus doucement ? Quels sont ceux qui vont répondre à un traitement ? Quels sont ceux qui ne vont pas répondre à un traitement ? Et au début nous-mêmes on est piégés par ces trois génétiques et dans les discussions un peu âpres qu'on a les uns avec les autres. Là tu es en train de revenir à la génétique monogénique. Tu es en train de faire comme si on avait 200 fois un gène. Mais ce n'est pas ça. Il faut changer de modèle. De même on pourrait penser que la génétique de la susceptibilité avoir la maladie ou pas elle s'inscrit dans la continuité de la sévérité. Plus on aurait de chances d'être malade plus on serait sévère. C'est un peu ce que j'avais dit au début. C'est une bonne idée ? Non pas bonne idée du tout. Si ma définition c'est un potentiel en réaction à un environnement alors je n'ai pas du tout la même vision. Je veux dire mais en fait il y a une génétique qui s'exprime et qui va faire malade pas malade par rapport à un environnement que peut-être on partage les uns les autres. Mais une fois qu'on est malade l'environnement immunologique il est complètement différent. Les patients qui ont de l'inflammation la sclérose en plaques fait partie de ces maladies où le système immunitaire se retourne contre l'individu. et donc on a l'état intérieur et extérieur qui change complètement. Donc ce serait en fait on a plutôt tous les arguments pour penser que ce n'est pas la même génétique puisque ce n'est plus le même environnement intérieur ou extérieur. Et du coup j'ai complètement changé de modèle de manière de penser la génétique de la maladie. Donc ces conceptions ces préconceptions ce qui nous influence quand on réfléchit à des problématiques y compris très scientifiques sont extrêmement importants parce qu'il faut un peu débusquer ce qui se joue bien au-delà des concepts de la génétique. Donc trois génétiques génétiques grand public X-Men les mutants qui ressemble un peu qui est un peu inspirée par la génétique clinique très importante puisque ça nous permet de guérir de comprendre la survenue de maladie mais ça n'est qu'une toute petite portion de la génétique celle qui est complexe où plusieurs gènes interagissent les uns avec les autres on ne sait pas trop comment et ça ça nous a amené à redéfinir la génétique non pas comme un programme qui se déploie mais comme un potentiel qui est mobilisé ou non à toutes les échelles du vivant en réponse à un environnement changeant. Pour rentrer un peu plus dans la génétique et ses enjeux pourquoi parfois elle nous fascine je vous ai préparé quelques petits exemples rigolos et pour vous montrer à quel point la science a cette capacité à nous plonger dans des infinis ce qui fait le coeur de ma recherche depuis plus de 15 ans c'est ce qu'on appelle les gènes HLA ce sont des gènes qui font notre carte d'identité pour les greffes en particulier et qui déterminent en partie le risque pour des maladies comme la sclérose en plaques et bien d'autres donc puisque ce sont des gènes qui sont importants dans la greffe ils ont été beaucoup étudiés et on connaît énormément de versions de différences d'un individu à l'autre alors j'ai volontairement laissé le jargon un peu compliqué mais on a 5 grands gènes A, B et C TRB1, DQB1 et ces gènes sont présents dans les populations en énormément de versions plusieurs milliers d'allèles de variants d'un individu à un autre certains sont très fréquents d'autres ne le sont pas et ce que je voudrais qu'on fasse ensemble c'est un petit calcul le calcul c'est important ça nous projette dans des ordres de grandeur pour calculer ensemble toute la diversité que l'on peut fabriquer à partir de ce que l'on connaît donc on a 3000 versions du gène HLA-A on en a certainement beaucoup enfin elles sont toutes probablement dans la salle et la question que je vais vous poser on va faire un peu de statistiques ou de probabilités combinatoires c'est combien on va pouvoir former d'individus différents avec 2946 on va dire 3000 on va arrondir combien on peut former d'individus différents avec 3000 allèles HLA bon bah c'est pas très compliqué je prends le premier j'en ai 3000 possibilités et puis je prends le deuxième alors je vais pas prendre le même donc il m'en reste un de moins donc j'ai 3000 fois 2999 bon mais donc celui donc j'ai pris le premier et puis j'en prends un différent donc j'en ai un de moins et puis je vais diviser par deux parce que je peux avoir pris l'un en premier puis l'autre en deuxième j'ai perdu personne j'ai 3000 je veux faire des couples j'en prends un et puis j'en prends un autre qui est différent puis j'ai une autre manière de faire des couples c'est de prendre deux fois le même on va faire celui-là d'abord c'est plus facile combien j'ai de manières de faire deux fois le même j'en prends le premier puis je prends l'autre donc ça j'en ai 3000 possibilités de faire deux fois le même j'ai 3000 possibilités et je veux faire des couples différents bah j'en prends un et puis j'en prends je prends celui que j'ai pas pris j'en ai 3000 moins 1 et puis il y en a un que j'ai pris en premier puis l'autre en deuxième puis j'aurais pu faire l'inverse donc je divise par deux en gros c'est 3000 fois 3000 divisé par deux ça commence déjà à faire beaucoup ça parce que 3000 fois 3000 3 fois 3 ça fait 9 1000 fois 1000 ça fait 1 million divisé par donc 3 fois 3 9 9 millions divisé par 2 4 millions 5 ah ça fait déjà pas mal 4 millions 5 c'est à peu près la moitié de la population Bretagne et Bretagne Pays de Loire pour nos amis québécois ça doit faire plusieurs provinces Chicoutimi etc mais là j'ai juste fait HLA A je peux faire HLA B de la même manière on va pas le refaire mais voilà j'ai quasiment 4000 possibilités j'en prends un je prends l'autre et tout on va on va arrondir on va dire ça fait 5 millions mais 5 millions pour A et si j'ai encore 5 millions de possibilités pour B ça fait déjà 5 fois 5 25 et des millions multipliés par des millions oh là ça commence à dépasser ça fait en fait des milliers de milliards quoi quelque chose comme ça donc 25 1000 milliards bon les scientifiques quand ils n'arrivent plus à compter en milliards de milliards ils font des trucs avec des avec des puissances de 10 voilà il y en a qui ont bien suivi en maths donc on va le faire pour A pour B pour C je continue à faire les calculs après tout voilà je vous donne la réponse donc on est à peu près hop ici à donc on avait dit là voilà mais à peu près 4,5 millions à peu près un peu plus ici je suis à 7 millions et puis je peux faire pareil pour C je suis à 3 millions donc 4 millions fois 6 millions fois 3 millions ça fait ça donc ça ça fait 9 10 puissance 19 mais comme j'ai encore 2 gènes qui ont des fonctions un petit peu différentes je peux refaire le même calcul là j'en ai plein aussi ça fait ça et au total si je les combine tous les uns avec les autres j'arrive à 2,9 10 puissance 31 alors ça fait longtemps qu'on a perdu les notions non pas le calcul que vous avez suivi mais on a perdu une notion de grandeur qu'est-ce que ça fait c'est important de revenir à l'expression en bon français donc ça fait presque 300 000 milliards de milliards de milliards ça fait beaucoup pour avoir un ordre de grandeur est-ce que vous avez une idée de combien d'êtres humains ont jamais vécu sur la Terre on a 100 milliards à ma gauche c'est un petit peu plus c'est un petit peu moins de 150 milliards on pense que c'est à peu près 120 milliards vous allez me dire on n'est plus à 1 milliard près donc ça veut dire que depuis l'histoire le début de l'histoire de l'humanité homo sapiens nous on est à peu près 10-12 milliards le nombre total d'êtres humains portés par la Terre c'est en gros 100 milliards je veux bien qu'on agrandisse à 150 si vous voulez pour être sûr mais là avec ce que je connais déjà avec la diversité génétique que je connais déjà on pourrait par combinaison entre ces gènes faire plus de 300 000 milliards de milliards de milliards de profils différents donc vous voyez que ce calcul génétique vraiment réel plausible il nous emmène dans des infinis de la diversité que peut produire le vivant on a fait un peu de génétique et on a fait un peu de mathématiques en fait on a fait une modélisation où on a considéré que chaque à l'aile pouvait se combiner avec n'importe lequel que n'importe qui pouvait faire des enfants avec n'importe qui pour dire autrement et ça ça doit nous interroger sur la place des modèles que l'on utilise en science donc c'est très utile c'est probablement faux puisque en fait ça dépasse les possibilités peut-être que toutes les combinaisons ne sont pas viables ou ne sont pas possibles dans le vivant effectivement c'est le cas mais en tout cas ça nous montre qu'à chaque fois qu'on a un modèle mathématique qui nous aide à prendre conscience des ordres de grandeur et c'est le cas ici pour cet exemple de génétique j'ai utilisé que 5 gènes parmi les 20 000 qu'on a cités tout à l'heure on doit s'interroger sur la validité ou non des résultats que ça produit le calcul est ici il a un modèle il a des possibilités et donc ça ça nous montre à quel point la génétique a ce pouvoir de nous fasciner de nous plonger dans la diversité qui est possible de créer à partir de toutes ces combinaisons et cela va bien au-delà du nombre d'individus que la Terre n'a jamais porté et sans compter Pierre-Antoine je t'interromps juste parce que là ça pourrait accréditer l'idée que la diversité entre chacun d'entre nous elle est liée à une diversité des combinaisons je vais vite mais génétiques possibles si on prend des vrais jumeaux par exemple qui sont identiques sur le plan génétique ils sont pour autant ils peuvent être en tout cas extrêmement différents dans leurs caractéristiques psychiques voire même physiques d'ailleurs ils peuvent développer des caractéristiques différentes donc malgré tous ces calculs finalement il y a aussi la réponse des facteurs environnementaux d'autres facteurs épigénétiques qui en plus augmentent encore la diversité entre les individus alors si vous étiez tenté de vous rassurer ou de vous définir par cette combinaison de gènes qui est unique effectivement il y a bien plus que cette combinaison de gènes en plus on en a regardé que 5 et les gènes ne suffisent pas et donc c'est tout l'enjeu que de ne pas succomber à cette tentation de vouloir définir par la génétique ce que serait l'unicité alors on a la chance dans le vivant d'avoir effectivement des gens qui partagent rigoureusement le même patrimoine génétique des vrais jumeaux des jumeaux qui sont issus du même embryon qui s'est séparé qui a réussi à se développer l'un et l'autre malgré tout ils ont les mêmes gènes et pourtant l'environnement dans lequel ils se trouvent va effectivement impacter le développement de leur psychologie etc on pourrait même imaginer que deux jumeaux ayant placés dans des environnements très différents parce que le problème c'est que souvent ils partagent aussi beaucoup le même environnement et bien vont se développer potentiellement extrêmement différemment certains pourraient être exposés à un virus à une infection et pas l'autre et bien forcément ils vont pas leur mémoire immunologique ne va pas se constituer de la même manière je vous ai préparé un autre petit exemple qui est un projet qu'on a développé très récemment à Nantes qui parle d'Avatar alors vous voyez là encore on peut pas se débarrasser de la référence à la science-fiction au film Avatar premier film réalisé en 3D max je sais pas quoi là et donc il y a un très gros enjeu qu'on va voir de plus en plus manifeste dans les années à venir c'est des transactions de données des partages de données alors on fait beaucoup ça en science on partage des données entre les différents groupes ne serait-ce que pour montrer que les uns et les autres on analyserait les données de la même manière simplement ce qui prime sur cette volonté de partager les données c'est de respecter la personne qui est à l'origine de ces données donc on demande à un participant à une recherche l'autorisation de faire cette recherche on lui demande aussi l'autorisation de partager les données mais malgré tout ces données elles restent extrêmement sensibles et donc on réfléchit beaucoup à quelles seraient les techniques modernes que l'on pourrait utiliser pour mieux partager des données sans faire courir de risque de réidentification aux individus qui ont été à l'origine des données et l'exemple que j'ai pris juste avant avec ce petit calcul qu'on a fait ensemble est absolument manifeste de cette question et donc on a des profils génétiques qui pour beaucoup d'individus sont uniques sont identifiants donc quand bien même on a une définition de l'anonymat au sens classique du terme c'est à dire pas de nom pas de prénom pas de données qui seraient directement identifiantes on a indirectement une identification possible à travers certains gènes qui agissent comme un code barre ou comme un nom qui serait inscrit dans l'ADN donc on est embêté pour partager des données génétiques puisqu'elles comportent un risque pour la personne qui a été à l'origine des données et donc avec mon équipe de recherche avec d'autres collègues on s'est dit mais est-ce qu'on pourrait pas créer des jeux de données qui sont des données de synthèse qui sont des données plausibles vraisemblables et qui nous permettraient de les échanger facilement entre les différents groupes sans faire courir de risque aux patients aux individus qui en sont à l'origine donc on a utilisé une technique génétique pour à partir de l'analyse d'un individu reconstituer le patrimoine génétique qui vient du papa et le patrimoine génétique qui vient de la maman c'est des techniques de mathématiques on sait faire ça à peu près correctement on sépare la contribution paternelle on sépare la contribution maternelle paternelle une fois qu'on a séparé ces contributions en fait on peut dire mais tout se passe comme si on pouvait régénérer des individus en fait faire faire des individus à ses parents puisque même si c'est pas très poétique dans le cadre de nos données génétiques un individu n'est que le tirage de deux gamètes un du papa un de la maman qui ont transmis ces chromosomes par père à un enfant alors c'est pas très poétique mais mon fils les tiens ne sont qu'un tirage aléatoire de deux gamètes parmi un ensemble possible et donc là j'ai un individu qui est possible qui est probable et donc on a fait ce qu'on a appelé de manière un peu provocatrice de la procréation digitalement assistée je prends l'individu je recrée les parents je refais faire des enfants en fait même pas simplement au papa et à la maman entre eux mais à tous les papas et tous les mamans entre elles ou entre eux en fait c'est pas très grave enfin dans ce cas là c'est possible digitalement et du coup on crée des individus qui sont vraisemblables donc ça ça nous intéresse beaucoup parce qu'on va être en mesure de partager des données qui sont des données de synthèse qui sont pas des vraies données donc il n'y a pas de risque pour l'individu à l'origine des données et puis par contre on peut échanger des données est-ce qu'ils sont vraiment vraisemblables si tu organises les rencontres de manière aléatoire parce que du coup c'est pas très vraisemblable justement parce que je rencontre pas n'importe qui n'importe où donc on peut organiser les rencontres comme on veut d'accord c'est ça et tu peux pas les profiler sur un petit ordinateur donc en fait on peut faire on peut combiner d'une manière de la manière que l'on veut en fait on fait des hypothèses qui sont le fondement du calcul de la combinaison et on fait des enfants virtuels donc ça fait beaucoup rire nos équipes mais de fait on le fait pourquoi ? c'est pour pouvoir avoir des bonnes propriétés statistiques dans les jeux de données qu'on partage la granularité des données originales celle d'un individu représenté par ses coordonnées génétiques sauf que chaque ligne n'est pas un individu réel à qui on fait quelque part courir un risque de réidentification ou bien à qui voilà on va pas revenir à chaque fois qu'on fait une expérience etc peut-être même que dans nos modes de gouvernance des données c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup peut-être qu'il faut d'abord faire un essai sur des données de synthèse par exemple celle-ci pour pouvoir avoir un effet et là encore on peut refaire des calculs cette fois-ci un tout petit peu plus compliqué mais en moyenne le profil d'un individu il a à peu près une chance sur un million d'arriver donc on est capable de calculer la probabilité de recréer un individu identique à celui qui était dans le jeu initial du seul fait du hasard et donc sur une centaine d'individus on sait qu'on arrive à avoir des probabilités extrêmement raisonnables ou en tout cas un risque que l'on arrive à quantifier par rapport à cette création mais alors on parle de génétique mais vous voyez bien qu'il y a une définition extrêmement réductrice des individus un individu n'est que le tirage aléatoire de deux chromosomes de deux unités génétiques élémentaires et bien ça ça nous suffit pour faire plein de recherches pour échanger entre groupes pour développer de nouvelles méthodes créer de nouvelles connaissances donc ces avatars ce n'est pas des vrais individus ça ne doit pas nous plonger dans des grandes interrogations to be or not to be ce ne sont que des trucs faciles à faire pour le calcul pour qu'on puisse échanger développer nos méthodes scientifiques qui sont extrêmement cohérentes à l'intérieur de leur propre modèle en étant tout à fait conscient des limites et du modèle donc ça c'était deux petits exemples j'espère que vous en conviendrez rigolo de la procréation digitalement assistée et l'infini des possibilités de combinaisons que donne la génétique et maintenant on en arrive à la question de cette héritabilité génétique et là on a fait face à une résurgence en particulier dans certains médias grand public récemment de ce qui est vraiment des maladies enfin une mise en cause des gènes qui serait responsable du développement de certaines maladies de certains comportements voire même de l'intelligence au sens où on peut la mesurer avec un QI et cette héritabilité en fait c'est un modèle mathématique là encore qu'on surinterprète peut-être et ce concept d'héritabilité ça qui est intéressant il a été introduit avant même qu'on découvre l'ADN en lui-même il y a plus d'un siècle et on dit ben voilà on va faire un modèle mathématique c'est un modèle où on met plusieurs gènes chacun a un effet qui s'ajoute l'un après l'autre et on va faire une part qui revient aux gènes qu'on arrive à mesurer et puis donc à l'hérédité donc à ce qui serait inné et puis une part qu'on arrive moins bien à mesurer qui serait l'environnement mais du coup c'est celle qui n'est pas expliquée par les gènes et ça ce serait l'acquis ce qu'on oublie de dire c'est que là encore on utilise un modèle on met en équation ce que l'on observe donc il y a des hypothèses un modèle scientifique il est faux il est probablement presque toujours faux parce qu'il fait des hypothèses et que c'est ces hypothèses qui lui permettent de faire des calculs très souvent il est utile on en a donné deux exemples juste avant avec la progréation digitalement assistante on se donne des règles algorithmiques pour produire un résultat mais il ne doit jamais être surinterprété c'est-à-dire que ce modèle génétique qui essaye d'expliquer la part des gènes de la mesurer il fait plein d'hypothèses et on ne peut pas on ne peut pas s'en passer et ça c'est vraiment ce que l'on a dénoncé dans une tribune qui nous a permis de proposer ce sujet sur l'héritabilité génétique en faisant en sorte qu'un certain nombre de généticiens notamment français ont dit mais en fait là c'est des fake news c'est faux il y a une manière de mobiliser la génétique et ce concept d'héritabilité qui ne correspond d'abord pas à la conception moderne de la génétique et qui ensuite oublie les hypothèses qui sont faites dans le modèle mathématique qui essayent de faire la part des choses entre le gène qu'on s'est mesuré et l'environnement on n'explique pas ces choses tu fais référence sans le nommer je pense entre autres il n'est pas le seul mais à Alexandre Lacroix et à certains de ses propos et de certaines de ses tribunes une dernière tribune je ne sais pas si vous l'avez lu sur Alexandre Lacroix disant qu'il fallait favoriser les couples de haut niveau d'études et les femmes qui ont fait des études supérieures afin qu'elles aient des enfants parce que génétiquement elles les transmettent etc c'est à cela que tu fais référence dans les fake news ça fait tout à fait partie des fake news et Laurent Alexandre pour ne pas le nommer a effectivement dans plusieurs médias grand public mobilisé les concepts de génétique pour prendre des positions qui sont plutôt de l'ordre politique et on peut voir un parallèle en tout cas moi-même puisque je fais partie des signataires de cette tribune et beaucoup d'autres généticiens français ont été frappés par le symétrique qu'il y avait entre ces positions actuelles et les positions que l'on tenait à la fin du 19ème dans des milieux eugénistes où peut-être de bonne foi on s'inquiétait sur la baisse du patrimoine génétique d'une population à cause des progrès de la médecine c'est à peu près la même mécanique qui est utilisée dans la diminution du QI si les femmes qui ont fait des études n'ont pas eu le temps de faire des enfants c'est juste faux scientifiquement c'est pas c'est une conception beaucoup trop déterministe de la génétique et ça n'est pas la conception moderne de la génétique à laquelle je vous ai sensibilisé on peut avoir un débat sur une position politique ou sociologique en tout cas il ne faut pas faire dire à la génétique et au modèle mathématique ce qu'ils ne disent pas et donc que ce soit dans cette tribune du mois d'avril dernier dans le monde ou bien sur des médias comme sur les réseaux sociaux sur Facebook ou sur Monkey TV on est amené et je crois que c'est heureux ça fait partie de notre rôle d'enseignant-chercheur dans la société à rectifier le tir en tout cas à attester que cela ne correspond pas à l'état des connaissances actuelles dans le domaine scientifique ce qui me marque plus particulièrement dans cette question en fait c'est la mécompréhension de ce que fondamentalement est un modèle utilisé dans la science qu'est-ce qu'un modèle scientifique je voulais partager avec vous un extrait du cours que je donne dans l'amphithéâtre des premières années de médecine et des études communes en santé j'ai le bonheur de leur enseigner la biologie cellulaire et la vision globale du vivant et à un moment du cours je leur dis la chose suivante en science du vivant nos modèles ne sont que des expédiants des choix de représentation parfois dictés par la technique qui consiste à recouvrir d'un voile pudique la complexité des phénomènes biologiques que l'on ne maîtrise pas pour n'en retenir que certains aspects observables et parfois ces aspects sont soignables autrement dit il ne faut pas confondre le modèle avec l'objet de la recherche et ce modèle il est extrêmement pratique il nous permet même de soigner de comprendre de créer des connaissances de les mettre en cause mais peut-être qu'il ne touche pas à la complexité qu'on n'arrive pas à gérer par ailleurs ou qu'on n'arrive peut-être pas encore à gérer et donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important qui revient régulièrement dans l'histoire des sciences à tel point que spécialement pour ce soir j'ai ressorti une citation en latin cher Guillaume qui est en fait prise dans la préface de l'ouvrage de Nicolas Copernic sur le mouvement des objets célestes et son élève Andreas Ozyander peut-être encore plus malin que son maître dit la chose suivante des hypothèsibus égocic sensi semper je vais traduire pour ceux qui ne parlent pas latin à propos des hypothèses j'ai toujours pensé la chose suivante donc on parle des hypothèses du modèle ce ne sont pas des articles de foi autrement dit on n'y entre pas comme on entre en religion c'est pas un dogme auquel il faudrait adhérer sans le remettre en compte mais ce sont des fondements du calcul quand bien même seraient-elles fausses ces fondements ces hypothèses cela ne changerait rien à leur capacité à rendre compte des phénomènes donc ça veut dire que le but du jeu de nos modèles en science c'est de rendre compte de ce qu'on observe ce qu'on observe ça dépend de la lunette qu'on utilise puisqu'on a un gros microscope ou un petit microscope ce sont ce qui apparaît à notre expérience que nos modèles mathématiques ils nous aident ou nos modèles tout court ils nous aident à les comprendre peut-être à les mettre en équation bon qu'il soit vrai ou qu'il soit pas vrai en fait on n'en sait rien et toute l'histoire de la science en physique et en biologie qui sont quand même beaucoup plus jeunes sont traversées par peut-être cette confusion ou ce jeu d'adhésion aux modèles ils sont nouveaux ils sont pratiques ils nous permettent de créer de nouvelles connaissances mais ils sont probablement faux donc tous les modèles sont faux mais certains sont utiles et donc en guise d'ouverture et peut-être pour résumer ce propos on a en fait dans cette tentation génétique on a la tentation à laquelle à laquelle a succombé Laurent Alexandre de faire dire à la génétique ce qu'elle ne dit pas ou d'aller au-delà de ce que les hypothèses du modèle nous permettent de dire parce que finalement ce modèle est quand même très utile donc c'est une utilisation abusive erronée du concept d'héritabilité génétique parce qu'on voit tous en vie c'est pour ça que c'est une tentation d'utiliser la génétique pour dire qui suis-je la combinaison de mes gènes je suis une combinaison unique de gènes ça répond à la question qui suis-je que vais-je transmettre à mes enfants mes gènes donc ça répond à une question effectivement existentielle et que va-t-il m'arriver si c'est inscrit dans mes gènes ça réduit en fait une interrogation que j'ai par rapport à mon futur donc les gènes sont bien pratiques mais c'est pas ce que dit la génétique donc il y a cette tentation permanente de réduire ce que nous sommes ce que nous serons d'où nous venons à nos gènes alors que les gènes en fait ils n'ont pas grand-chose à dire sur notre existence ou en tout cas ils ne répondent pas à ces questions traditionnellement ancrées dans le champ de la philosophie ça doit nous interroger beaucoup plus largement sur notre rapport à la connaissance et à tous ces outils techniques qui semblent aller de plus en plus vite aller de plus en plus loin des ordinateurs de plus en plus puissants et je rappelle souvent avec émerveillement que dans nos téléphones dans vos téléphones il y a plus de puissance de calcul que ce dont on a eu besoin pour envoyer des fusées sur la lune dans les années 60 c'est quelque part vertigineux et pourtant ça n'est que du calcul donc même si ces outils sont nouveaux que ces connaissances sont nouvelles ça reste des outils et peut-être pour ouvrir un peu le débat je crois que le digital en fait est une chance ce digital avec sa puissance de calcul l'accès aux données sa dématérialisation quelque part il nous arrache à la matière génétique à ce côté rassurant qui pourrait inscrire dans les gènes ce que nous sommes ce que nous serons ce que nous transmettons la génétique elle est pas dans ce qu'on essaie de lui dire l'être humain il est potentiel c'est vrai dans la génétique il est relation interaction aux autres et la question de l'être demeure absolument to be or not to be merci beaucoup pour votre attention merci Pierre-Antoine Gouraud alors vous allez avoir un micro voilà un micro qui va passer dans la salle juste avant de vous donner la parole une question parce que tu finis sur l'idée les gènes n'ont pas grand chose à dire je suis étonné qu'un généticien dise cela finalement ne répondent pas à nos questions philosophiques alors je vais jouer un petit peu la carte quand même du déterministe puisque tu as quand même quand on regarde certaines études scientifiques j'ai lu récemment par exemple je vous recommande l'ouvrage de Nicolas Gauvry sur les sur les les enfants dits précoces il fait référence à des études scientifiques notamment sur la timidité ou encore sur la mémoire et qui montre une sorte un déterminisme génétique qu'on arrive disent ces études tout de même à cibler à repérer dans le génome et qui vont déterminer certaines caractéristiques y compris psychiques l'hôpital américain de Paris propose à l'heure actuelle pour quelques milliers d'euros à la dixième semaine d'aménorée un diagnostic prénatal assez poussé qui me permet de diagnostiquer le syndrome la maladie d'Angelman enfin certaines maladies génétiques donc tu en as parlé puisque tu as parlé c'est la génétique clinique qui fait un pas effectivement vers le réductionnisme mais alors je joue un petit peu je fais un peu exprès poser cette question mais quand même du point de vue de la littérature et alors en philosophe non scientifique quand je lis ces études j'ai plutôt quand même le sentiment quelquefois d'un progrès vers l'étude des gènes qui nous progressivement nous emmène quand même vers un déterminisme de plus en plus grand je lisais et j'arrête une étude sur la schizophrénie par exemple qui montre qu'on sait repérer certains déterminants génétiques concernant la schizophrénie alors la réponse épigénétique nous dit c'est l'environnement mais quand malheureusement effectivement dans la famille on a des déterminants génétiques l'environnement peut mener aussi à des problèmes psychiques donc est-ce que là tu as laissé une très faible part trop faible part à ce que j'appelle là en philosophe le déterminisme génétique est-ce que tu peut-être l'irritabilité mais qui a un concept quand même bien plus complexe que celui de déterminisme ce qu'on dénonce et je voudrais être très clair c'est cet aller-retour que tu as fait nécessairement qu'on fait parfois nous-mêmes entre une génétique monogénique et une génétique polygénique c'est cet aller-retour qu'on a fait entre oui c'est vrai il y a des mutations des ingènes qui ont un déterminisme fort pas toujours intégral pas toujours avec un effet homogène et ça on le sait aussi dans cette génétique en apparence simple et toutes les études auxquelles tu fais référence sur plus ou moins des mesures de l'intelligence plus ou moins des schizophrénie etc sont plutôt de ce côté-là en fait et on confond ce qui est vrai en population parce qu'on a fait des corrélations en moyenne et l'indéterminisme à l'échelle individuelle donc on peut prédire décrire ce que va faire une foule sans pour autant être capable que ce déterminisme de foule s'applique à l'individu et ça c'est parfois un peu difficile à accepter y compris pour nous qui consacrons nos carrières de recherche à étudier des vérités en population qui n'ont finalement que très peu d'utilité à l'échelle individuelle et ça il faut j'essaye moi-même d'y résister quand on développe nos concepts scientifiques de quelque part se mentir à nous-mêmes en disant mais oui en fait c'est comme une maladie monogénique mais non c'est plus compliqué que ça et il faut qu'on se creuse la tête pour essayer de comprendre d'épouser la complexité de ces gènes c'est 200 en même temps ceux qu'on découvre là ils ont un tout petit effet tout petit tout petit effet on en est sûr mais ils ont un tout petit effet et ils sont présents dans la population générale donc comment est-ce qu'on essaye de comprendre ça c'est vraiment l'objet des recherches et je crois que c'est ces différents niveaux de compréhension qu'il ne faut pas mélanger c'est ça vraiment le risque et qu'est-ce que tu penses toi en tant que généticien de ce que proposent ces sociétés qui aujourd'hui d'ailleurs gagnent beaucoup d'argent DNA Vision de Laurent Alexandre 23andMe qui vendent moyennant allez 200 dollars actuellement d'ailleurs sur Amazon je crois que ça a 400 dollars un séquençage plus ou moins précis de notre génome et qui vous envoient par la poste alors que par une simple tigette vous envoyez votre salive ou celle de votre partenaire par exemple avant de faire un enfant vous leur envoyez sa salive et vous avez une carte génétique des prédispositions à certains cancers etc alors est-ce que tu me conseilles de faire le faire enfin moi ça y est j'ai déjà mis mes enfants c'est trop tard mais qu'est-ce que tu en penses là en tant que généticien tout ça est-ce que c'est du commerce du charlatanisme ou d'abord je voudrais être très clair c'est interdit par la loi et ça en France on a une législation qui considère que donc c'est du droit pénal ça ne peut être que demandé par un juge aux affaires familiales et on a un droit qui considère je pense que c'est une bonne chose que la complexité de cette information génétique elle est accessible à l'individu qu'en présence d'un médiateur d'un professionnel de santé et dans des cas qui sont prévus par la loi ça n'empêche pas effectivement comme tu l'as dit au niveau mondial en particulier dans le monde anglo-saxon d'avoir développé ces accès à la génétique direct to patient direct to consumer je crois que c'est pour des raisons faibles pour des raisons économiques je ne sais pas si le succès économique est un critère de validité scientifique probablement pas le plus grand risque et je crois qu'on y est de plus en plus sensible c'est que ça laisse l'individu seul face à une connaissance et à toutes ses conséquences d'ailleurs dans X-Men puis je vais arrêter d'en parler la découverte des mutations a beaucoup de conséquences y compris sur ces mutants et les pouvoirs que ça leur donne pour nous c'est un petit peu pareil et cette génétique en fait souvent ces leviers sont une espèce de génétique qu'on appellerait récréationnelle on joue à se faire un petit peu peur alors moi j'ai 3,2% de mon ADN qui vient de l'homme de Néandertal alors ouais quand je dis ça j'ai envie de faire un grand yo mais fondamentalement est-ce que ça change enfin je suis bien content de le savoir mais voilà en fait ça n'a pas changé mon quotidien alors ça c'est sur la recherche d'ancêtre tout de suite je vous passe la parole il y a un micro qui circule donc voilà mais là tu parles de la recherche d'ancêtre mais sur les prédispositions génétiques à des pathologies etc c'est moins drôle de recevoir ça chez soi c'est ça que tu veux dire voilà et je pense que sur les maladies monogéniques dans un contexte médical je pense qu'on a besoin d'un médiateur qui explique les probabilités ce qu'elles sont ce qu'elles ne sont pas et puis il y a beaucoup de ces risques dont la manière de les présenter est probablement pas toujours pas toujours très simple ou en tout cas une seule version de ce qu'il peut expliquer moi je crois beaucoup à la nécessité d'un médiateur pour expliquer ces notions qui sont complexes y compris pour des généticiens de formation d'un médiateur pour des généticiens d'un médiateur pour des généticiens pour des généticiens d'un médiateur